Bienvenue à tous sur TV5MONDE. On se retrouve pour les prévisions de ce 17 janvier avec tout d'abord une perturbation qui concernera demain la Suisse, l'Autriche ou encore l'Allemagne. On aura pas mal de précipitations. Sinon à l'Est, place à des conditions encore très froides. Pas plus de moins. 18 degrés sur Vilnius, moins 15 à Varsovie, moins 3 sur Bucarest. A l'arrière de la perturbation vers le centre, on retrouvera des températures plus douces, un ciel variable. 8 degrés de prévus sur Paris. Ce sera sec et plutôt lumineux sur Londres avec 7 degrés. Condition agréable aussi pour Lisbonne avec 13 degrés de maximum. On poursuit nos prévisions à présent sur le continent nord-américain. C'est toujours neigeux sur Québec. On aura également des averses de neige vers la région des Grands Lacs. Ce sera perturbé vers le nord-ouest. Une perturbation peu active. Ailleurs, c'est principalement un temps calme et sec qui l'emporte, tout comme du côté de l'Amérique centrale ou encore du nord de l'Amérique latine. On atteint 21 degrés pour Bogota. Et puis en descendant vers le nord de l'Argentine, on retrouve notre perturbation active avec de fortes rafales de vent et également d'importantes averses orageuses. On aura aussi un risque de tornades et également de grêle. Ça touchera même le Paraguay. Temps sec de prévus sur Bariloche. Et puis du côté de l'Afrique australe, on aura beaucoup d'instabilité, notamment sur la Zambie, le Zimbabwe, le Mozambique. En remontant vers les pays qui boivent le golfe de Guinée, ça restera plus sec tout comme au Sahel. Et puis au Maghreb, on retrouve un temps calme également. On aura 16 degrés sur Alger. Vers le Proche-Orient, on a une perturbation active qui touchera l'ouest du Liban. On aura même de la neige sur le relief. Ça concernerait également une partie de la Turquie. Place à un temps sec cette fois du côté de l'Asie centrale, de l'Inde ou encore en direction de la péninsule indo-chinoise. On aura 29 à Bangkok. Ce sera plus nuageux vers le Vietnam, plus orageux sur l'Indonésie. Et puis en Australie, un temps plutôt calme au programme. Sauf vers le nord-est, on aura pas mal d'averses orageuses, des précipitations abondantes même sur Kairns. C'est plutôt instable dans les îles du Pacifique jusqu'aux Philippines. Un temps plutôt sec est à prévoir en Chine. Et puis au Japon, les températures chutent. On aura bien d'importantes chutes de neige, notamment sur Sapporo. On se quitte en parlant à nouveau de conditions hivernales, mais cette fois sur la Suisse alémanique, où les chutes de neige ont été les plus importantes ces dernières 48 heures depuis près de 15 ans. On a relevé d'ailleurs plus de 30 cm pour Zurich. Merci à tous et à bientôt.